3, 6, 9, 12, alors quand on dit 3, 6, 9, 12, pour tous les parents, évidemment ça évoque des moments clés de la scolarité de leur enfant. 3, c'est l'âge où il peut entrer en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP, 9, c'est l'âge où la plupart des enfants savent lire et écrire à peu près couramment, et 12, c'est le moment où le jeune commence à s'acclimater au collège après souvent une première année un peu surprenante pour lui. Alors 3, 6, 9, 12, c'est aussi des repères importants pour comprendre à quel âge et de quelle manière introduire les écrans dans la vie de nos enfants. Alors bien introduire les écrans, évidemment c'est essentiel pour leur permettre d'apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider dans tous les domaines de la vie, c'est important, et dans la relation aux écrans aussi, mais 3, 6, 9, 12, c'est aussi une manière d'inviter les parents à préparer leurs enfants à pouvoir gérer cet environnement d'écran de manière à pouvoir découvrir des choses que les parents n'avaient pas forcément prévues et pouvoir réinventer le monde, puisque les écrans aujourd'hui peuvent prendre ce rôle-là. Alors quelques exemples, 3, c'est l'âge où l'enfant construit ses repères spatiaux et temporels, entre la naissance et 3 ans, l'enfant construit ses repères spatiaux dans son rapport avec l'environnement, ses repères temporels dans les histoires qu'on lui raconte et puis qu'il se raconte, et avant 3 ans, les écrans ne sont pas du tout indispensables. Ce qui est important, c'est la relation avec un adulte, qu'elle passe parfois avec un écran, pourquoi pas, mais c'est d'abord la relation. Alors autre exemple, 6, alors 6, entre 3 et 6, c'est l'âge où l'enfant va continuer à construire son rapport à son environnement, et puis aussi apprendre à utiliser ses dix doigts, cette formidable machine, ce formidable outil dont nous disposons, nos dix doigts. Et pour ça, bien sûr, l'enfant va découvrir les écrans, mais ça va être encore mieux s'il a par rapport aux écrans une attitude de création. Et la photographie est quelque chose de formidable à cet âge-là. Puis encore un dernier exemple, 9 ans, évidemment c'est l'âge où l'enfant va vouloir aller sur Internet, mais c'est important qu'il ne découvre pas Internet comme un espace de consultation solitaire, mais comme un espace d'interactivité, de création de liens. Voilà, alors 3, 6, 9, 12, c'est évidemment un mode d'emploi des écrans adaptés à chaque âge, mais c'est beaucoup plus. C'est une façon de nous inviter à voir les écrans autrement, nous inviter à ne pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, notamment pour la petite enfance, mais leur demander tout ce qu'ils peuvent nous donner, et à partir de l'adolescence et à tout âge. 3, 6, 9, 12, c'est une manière de nous inviter tous ensemble à construire un rapport différent aux écrans.